La conviction d'être parvenu au terme ou au sommet de l'histoire de l'esprit. Lundi 20 et mardi 21 mai, un colloque international se tenait dans le prestigieux Institut de France sur le thème « Démocratie et liberté, les peuples modernes à l'épreuve de leurs contradictions ». L'occasion pour les philosophes Chantal Delsol et Giulio Delugio de présenter l'ouvrage qu'ils ont dirigé « La démocratie dans l'adversité, enquête internationale ». La démarche, c'est un peu une démarche, j'allais dire tragique, parce qu'au fond, la démocratie se trouve en mauvais espace actuellement. Donc les questions, elles sont diverses. C'est pour ça qu'on a fait appel à des gens de toute discipline, d'un très grand nombre de pays, parce que la question de la démocratie se pose différemment dans tous les pays, dans chaque pays, et même dans chaque continent. Et puis on a établi des questions diverses et variées. Bien sûr, il y a la question du populisme, ça c'est évident, on ne peut pas « je mets populisme », mais il y a d'autres questions, la question de la technocratie, la question du gigantisme. Au programme de ces deux journées, des interventions de nombreux contributeurs, Pierre Manant, Mathieu Bock-Côté, Roger Scruton ou encore Philippe d'Iribarne, pour aborder la démocratie sous toutes ses coutures. « La difficulté qu'il y a, depuis les origines des fonctions démocratiques, à trouver une articulation raisonnable, en ce qu'on pourrait appeler la souveraineté du peuple, et la lutte contre les passions populaires. À la fois le peuple est souverain, le mirabeau, nous sommes ici par la volonté du peuple, et ce qu'on appelait au XVIIIe la populace, en termes qu'on n'utiliserait plus maintenant. Quand on parle des passions populistes, ce n'est pas très différent, disons, de parler de la populace. Et on a une oscillation qu'on peut suivre, disons, tout au long de ces derniers siècles. « Chaque homme vit dans un monde sensible qu'il estime être le meilleur des mondes, c'est son monde, ce sont ses propres normes, mais le philosophe est celui qui, par un regard sur l'intelligible, peut comprendre des idées éternelles et donc distinguer le juste de l'injuste. » Parmi les réflexions croisées sur le peuple et les élites, les notions d'État, de nation, le déficit démocratique, « Le rayon de soleil » est venu de l'historien Jean-François Maillère pour parler de la démocratie suisse. « La question, et je pense dans toute approche de ce sujet, de se garder d'une sorte d'absolutisation, de déification de la démocratie, il faut y voir avant tout un moyen pragmatique de permettre une participation d'une population, d'un peuple, à la prise de décision. Et je crois que quand il est possible de compenser la démocratie représentative grâce à des éléments de démocratie directe, on peut en effet, dans certaines circonstances, atteindre un meilleur équilibre pour la recherche du bien commun. Parce que finalement, quel doit être l'objectif de tout gouvernement, de toute société ? C'est de trouver des moyens de promouvoir le bien commun, et certainement pas les intérêts partisans, même s'il y a inévitablement parfois des collisions ou des rencontres, des convergences avec ceux-ci. Un ouvrage ambitieux et conséquent, 1040 pages, disponibles aux éditions du Serre au prix de 30 euros.